Depuis mardi, les U20 tricolores sont rassemblés au centre national du football de Clairefontaine. Un soulagement pour Bernard Diomède, le sélectionneur français, après une saison dernière compliquée. Quand tu es entraîneur, quand tu es joueur, ton métier c'est d'être sur le terrain, c'est de préparer les matchs, de préparer les entraînements. Et là on n'a pas pu le faire, on a pu travailler différemment, on a eu beaucoup de réunions avec Lionel Ruxelles, qui est responsable des sélections U16 à U20, ce qui nous a permis de travailler sur les principes de jeu, le projet de jeu. Les différentes animations défensives, animations offensives, mais c'est vrai qu'il y a une grosse frustration parce que les joueurs ont eu peu de temps de jeu. On a des joueurs qui, lorsqu'on a fait le retour sur la saison dernière, n'avaient pas fait de match pendant huit mois, donc pas de match complet. Donc forcément c'est une période difficile, mais on doit l'accepter. L'année dernière on a eu une saison blanche au niveau international, à cause de la pandémie, de la Covid-19. Déjà ça fait plaisir de revenir, de se retrouver, ça fait très bon temps qu'on joue tous ensemble. Les Bleuets disputeront deux matchs amicaux face à la Norvège, ce vendredi puis lundi. Pour le milieu de terrain Lucien Agoumé, ses premiers matchs seront surtout l'occasion. De prendre du plaisir ensemble, de retrouver les automatismes et d'essayer de gagner les deux matchs amicaux contre la Norvège. On les connaît les équipes nordiques, on a déjà joué contre la Finlande, le Danemark. C'est des équipes assez similaires, très combatives, très difficiles à manœuvrer, mais on va essayer de faire le maximum, de rester concentré pour amener deux victoires. Il va falloir être patient, il va falloir trouver les solutions pour contourner le bloc. Et ils ont des joueurs offensifs qui vont vite, qui sont dangereux. Donc c'est sûr que, comme on leur a dit régulièrement depuis le début, la moindre erreur au niveau international, on la paye cash. Donc on risque d'avoir beaucoup le ballon, on risque d'avoir un bloc bas. Donc il va falloir le contourner, mais il va falloir être vigilant à la perte de balles, parce qu'ils vont essayer de nous contrer. La première étape, c'est de gagner ce match contre la Norvège, de produire du jeu. Par contre, on a une incertitude sur est-ce qu'ils sont capables de tenir 90 minutes sur un match. Donc à nous de trouver la bonne organisation. En l'absence de compétition internationale à disputer, cette saison 2021-2022 chez les U20 servira surtout à préparer les joueurs pour l'échelon supérieur. L'objectif, c'est de les préparer pour les espoirs. Donc on a encore une fois des exemples concrets avec Moussa Diaby, Aurélien Choumini, qui sont aujourd'hui avec Léa, mais qui sont passés par les espoirs. Il y a un rassemblement actuellement avec les espoirs. On sait qu'à tout moment, il peut y avoir des blessés, une problématique, un problème de joueur, qui fait que le sélectionneur des espoirs, avant peut-être de regarder un joueur qui est en club, il viendra regarder ce qui se passe avec les U20. Donc c'est de leur dire que l'état d'esprit, il doit être bon, mais il est bon. On l'a vu à l'entraînement. La qualité des joueurs, elle est là. On va essayer de tous prendre du plaisir au fur et à mesure de la saison avec des rassemblements et des matchs amicaux qu'on aura. C'est toujours un plus quand même de venir en sélection, même s'il n'y a pas de compétition internationale. Ça fait toujours du bien de retrouver les copains et de jouer tous ensemble.